Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à toutes et à tous, on est bien installés dans les tribus du G-Tech Community Stadium dans le sud-ouest de Londres. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar D'Afonseca, pour vous immerger dans ce match. On est ravis de retrouver le foot anglais et ce match de première ligue, Brentford contre Manchester City. Et encore un nouveau match à vous proposer, mais en match de football ce n'est jamais pareil. Le suspense toujours garanti. Un oeil sur le 11 titulaire. Ah oui c'est bien joué. Ah il y a très spas pour l'attenté. Pour l'intervention du gardien, magnifique. Gredich. Voici la compo de City, titulaire dans le but Ederson. Ruben Gass avec Nathan Wacky en défense centrale, Kevin De Bruyne. Je vous coupe mais regardez ! Allez ! Voilà ! Le premier but du match, très très vite, l'ouverture du score. Goal ! Le contre c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse des écutions et la volonté de prendre tout de suite à la profondeur. Et à la fin, un zapata se tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. La passe vers Reguilon a peut-être l'égalisation. Récupération du ballon. Une balle jouée en profondeur. Oh c'est dedans ! But ! La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et rien n'est tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Bien parti dans le dos. Et la parade du gardien. Mais ce ballon n'est pas métrisé. C'est une faute signalée par l'arbitre. Et donc un coup franc. Aïe ! La mauvaise passe s'est rendue directement. Julian Alvarez a une possibilité là pour centré. Avec Kevin De Bruyne. Le ballon de De Bruyne. Le ballon est dégagé. Oh non ! Le ballon frôle le cadre. Et manque sa cible. A cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Rodri. Rodri. Lewis. Kevin De Bruyne reçoit le ballon. Ruben Dias. Le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. C'est une perte de possession là. Jack Grealish en approche. Il peut frapper Jack Grealish. Oh c'est bien défendu. Attention ce tir. Le miracle, l'intervention de Secker. Le miracle, l'intervention de Secker. Et avec autorité. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique. Mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Peut-être un bon mouvement offensif pour City. Et le ballon est rendu. Et l'équipe peut jouer le contre. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Un centre en retrait dans la surface. Et oui, c'est le but. C'est au fond. Cette réalisation pour continuer à y croire. Et pour vivre encore dans ce match. On le voit bien. Le ballon est joué en retrait dans le dos de la défense. C'est très difficile pour les défenseurs. Et parfait pour les attaquants. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien. Et ça donne aussi des bons ralentis. Voilà, c'est reparti dans ce match. Et le score maintenant est de 2 buts à 1. Avec le Lewis. Le ballon pour Ruben Dias. Bernardo Silva. Et ça joue sur Ruben Dias. Roulian Alvarez. Et une bonne transversale pour renverser le jeu. Bref, faute des coups francs signalés par l'arbitre. Et une bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Oh, il y a une provocation là. Attention, il y a danger là. À l'attaque et des jouets, ça n'ira pas plus loin. Vardiole. Un ballon qui va changer de propriétaire. C'est un ballon bien dégagé. Et l'heure de la mi-temps approche. Et il y a cette petite avance dans cette rencontre pour l'équipe en déplacement. On a vu des choses intéressantes dans ce match. Leur domination s'impose. La priorité maintenant, c'est de préserver ce but d'écart jusqu'à la mi-temps. Et on lève la tête là. Peut-être un centre. Un centre bien détourné par la défense. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Et la défense peine à redescendre sur ce contre. La contre-attaque est interrompue. Mais le ballon est toujours en leur possession. Et voilà. Un ballon récupéré. Et hop. Le danger est écarté. L'action se poursuit dans le camp adverse. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Nous aurons donc droit à deux minutes de jeu en plus. Rouliane Alvarez. Il vient fixé vers l'intérieur. Ouais, super. Sans commettre de faute. Et c'est donc la fin de la première mi-temps au G-Tech Community Stadium. Sans vouloir lui porter la poisse évidemment. Pour l'instant, il faut le souligner. Sa prestation, elle est enthousiaste. Sa prestation individuelle est assez enthousiasmante. Mais c'est l'équipe qui n'arrive pas à suivre cette ambition, cet enthousiasme. La reprise ici au G-Tech Community Stadium. La reprise ici au G-Tech Community Stadium. Même si l'équipe est menée au score, elle fait preuve de patience pour trouver la faille. Très bonne intervention là. Sur le côté, City qui a du champ. Oh, il s'est bien servi. C'est bien fait pour éloigner le danger. Et le gardien s'empare finalement du ballon. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça. Le ballon pour Haaland. Oh oui, excellent ballon. Et le but de Kevin De Bruyne. Si près du but, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie et du geste. Jamais plus, jamais moins. L'efficacité, point. Alors que le match reprend, nous rappelons le score. 3-1. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Bonne frappe à mi-distance. Mais ça part au-dessus. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. On a cheers. Bonne frappe. Non ! 1-2. nous sommes dans les trente dernières minutes de la rencontre vous voyez bien joué le bon mouvement là le concentre là peut-être toujours en possession à mal donner le centre c'est facile pour le gardien eiko lewis et le pressing sur le porteur très bonne progression balle au pied il faut tirer là le danger bien repoussé par le gardien on voit beaucoup d'ambition d'entusiasme d'occasion de ce qui tout se passe très bien pour ce qu'il il faut s'entraîner là dessus comme un site elle ballon est carté de la zone dangereuse ça sort et c'est un cornière pour man city c'est tiré par de broyde le danger est éloigné ah il y a un peu d'espace sur le côté on lève la tête là peut-être un centre ballon bien renvoyé et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match à il repique pas le pied vers l'intérieur Ruben Dias lewis le ballon est rendu bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied oui il y a la place pour un bon centre et là le pitch indique le corner Le corner qui est célèbre et connu l'occasion de but. Le public y croit à la remontada. Ouais, ça corner bien joué, bien frappé. Ouais, pas évident à négocier ce corner, mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon. Ruben Dias. Avec Kai Walker. Ça, il faut pour Manchester City. L'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton, juste une petite remontrance. Attention, car ce sera sans doute la dernière fois. Gwardiol. Gwardiol. Matteo Kovacic. Ballon pour Bernardo Silva. Et il remporte le duel, bien défendu. Marguillone. Barrette ! Barrette ! Barrette ! Barrette ! Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Voilà, le remplacement intervient. Et oui, pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Bernardo Silva. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et finalement, c'est sans danger pour la défense adverse. La pression sur le porteur. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Il y a une possibilité là pour centrer. Ah, elle a prise d'information pour amorcer une attaque. C'est terminé, donc le coup de sifflet final. Et ça se termine avec une victoire pour Manchester City. On leur souhaite de remporter tous leurs matchs de la même manière, avec ces deux buts d'écart. Mais Kevin De Bruyne, pas grand-chose à lui reprocher, comme souvent, il a été mort. C'est un bon match de sa part. Il y a une volonté de simplicité, d'efficacité. Ça rend les choses plus faciles pour ce coéquipier. C'est un bon match de sa part. C'est un bon match. C'est un bon match. – Sous-titrage FR 2021